Alors Boualem Sansai, un écrivain algérien, très calé d'ailleurs, nous rappelle l'importance du ternaire dans ses différents discours. Notamment il a des connaissances alchimiques et dans la chemise on a le ternaire depuis Paracels, on a le soufre et le mercure et Paracels a introduit entre les deux le sel. J'ai travaillé beaucoup sur Paracels, j'ai publié des choses sur Paracels et sur Salomon Trismosin. Vous trouvez ça dans la rue française d'histoire du livre, des années de la dernière célébrée qui vient de passer. Et ce sel, ça correspond à mon avis à Jupiter, entre Saturne et Mars. Il fait la jonction entre Saturne et Mars, tout comme le sel fait la jonction entre Mercure et le soufre, ou l'inverse, je ne peux pas vous dire actuellement comment ça correspond, je pense que ce n'est pas très important. Ce sont des détails à régler. Mais la seconde, qu'est-ce qu'on appelle la seconde création, celle qui s'intercale entre la première et la troisième bien sûr, eh bien c'est celle du sel, et c'est celle des juifs, d'ailleurs on dit souvent les juifs, ils ont le sel de la terre. Et souvent c'est cette seconde création qui n'est pas comprise. On voudrait réduire le monde à la première et la troisième création. Et faire disparaître la deuxième création qui est celle des juifs, qui est celle de notre monde, de notre humanité, de notre divinité, pour n'avoir plus qu'un dieu originel, celui de la première création, et qu'un dieu au service des hommes, qui est celui de la troisième création. Merci.